Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, surtout avec ce beau temps. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais changer totalement de registre et je vais vous parler des légendes urbaines. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. En tout cas, que ces légendes soient fausses ou réelles, on y a tous cru quand on était enfant. La Dame Blanche, c'est sans doute l'une des légendes urbaines les plus connues. Cette légende raconte l'histoire d'un esprit qui se tient sur le côté de la route. C'est une jeune femme, vêtue d'une robe blanche. Si vous la prenez en stop à l'approche d'un virage, elle se mettra à paniquer et à pleurer de toutes ses forces avant de disparaître. En revanche, attention, si vous refusez de la prendre, soyez certain que le prochain virage sera mortel. Bloody Mary, cette légende urbaine terrifiée, entre à contre l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son bébé. Désespérée, elle se serait suicidée dans sa salle de bain face à un miroir. Depuis, convaincue que quelqu'un est responsable de la mort de son enfant, elle apparaît à chaque fois que quelqu'un prononce son nom trois fois devant un miroir et après avoir allumé deux bougies. Si après avoir prononcé Bloody Mary, vous ajoutez « J'ai tué ton enfant », l'esprit apparaîtra et vous tuera immédiatement. « J'ai tué ton enfant », l'histoire de la vieille dame et son chien raconte la vie d'une vieille dame qui, pour ne pas se sentir seule, s'achète un chien. Chaque soir, en allant se coucher, elle laisse sa main sortir du lit pour que son chien la lèche et que lui non plus ne se sente pas seule. Un soir, comme à son habitude, la femme se couche et laisse sa main sortir du lit. Son chien la lèche comme chaque nuit. Quand soudain, la vieille dame entend un bruit de gouttes d'eau provenant de la salle de bain. Elle se lève, resserre le robinet autant qu'elle le peut, puis retourne se coucher. Mais les gouttes d'eau se remettent à tomber. Elle se relève, resserre une fois encore le robinet et retourne se coucher. Sa main sort toujours du lit et son chien est toujours là. L'écho des gouttes d'eau retentit à nouveau. La vieille dame perd patience, se lève et, cette fois-ci, allume la lumière de la salle de bain. Elle tombe d'effroi en voyant que le sang des gouttes ne provient pas de son robinet, mais de son chien pendu et égorgé au-dessus de sa baigne noire. Mais alors, qui était sous son lit depuis tout ce temps ? Tout le monde connaît la sœur de la cousine d'une amie à qui c'est arrivé. Or, tout cela est faux. Cette histoire aussi est une des légendes urbaines terrifiantes que tous les enfants connaissent. Je vais tout de même la raconter une fois de plus. La babysitter est l'homme au téléphone. Un soir, une jeune femme part faire du babysitting. Elle arrive dans une grande maison. Les propriétaires sont très avenants et lui expliquent que les enfants sont déjà couchés. Ils sont malades et ont eu beaucoup de peine à s'endormir. Les parents partent et laissent la jeune femme seule dans la maison. Plus tard dans la soirée, la babysitter reçoit un coup de téléphone. Elle décroche, entend une respiration à l'autre bout de la ligne, mais personne. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne s'arrête pas. Elle monte voir les enfants pour être certaine qu'ils dorment, et une fois en bas, un appel retentit de nouveau. Elle décroche. Un homme lui demande « Comment vont les enfants ? » Effrayée, elle appelle la police qui lui indique un canular. Dans le doute, il lui demande de rester au téléphone plus longtemps. Le prochain appel pour localiser l'autre téléphone. Le téléphone sonne à nouveau et toujours pas de réponse. Elle décide de parler un peu plus pour gagner du temps. Au bout d'un moment, la conversation est coupée. Quelques secondes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. C'est le policier qui l'appelle et qui lui ordonne de sortir immédiatement. L'appel provient de l'intérieur de la maison. Elle court à l'étage chercher les enfants et sort de la maison. La police arrive à ce moment-là. Ils entrent et arrêtent un homme qui s'apprêtait à tuer tout le monde. Marie-San Naudenois, ou plus simplement l'appel de Marie. C'est une des légendes urbaines les plus appréciées des enfants. Vous l'avez forcément déjà entendue quelque part. C'est l'histoire de Marie, une poupée en porcelaine, qui, alors que ses propriétaires déménagent, est jetée à la poubelle. Se sentant trahi, elle décide de se venger et veut tuer sa propriétaire. Installée dans sa nouvelle maison, une jeune femme reçoit un appel. Une petite voix dit « Bonjour, c'est Marie, je suis à la décharge. » La jeune femme pense immédiatement à un canular et raccroche. Un autre appel retentit « Bonjour, c'est Marie, je suis à l'épicerie du coin. » La jeune femme raccroche une fois de plus. Le téléphone sonne une troisième fois. « Bonjour, c'est Marie, je suis devant chez toi. » Terrifiée, la jeune femme décide d'aller voir dehors et ouvre sa porte d'entrée pour jeter un coup d'œil dans le jardin. Le téléphone sonne une fois de plus. « Bonjour, c'est Marie, je suis derrière toi. » Le lendemain, on retrouvera le cadavre de la jeune femme, poignardée à maintes reprises. Le puzzle, encore une légende qui s'en prend à une vieille dame toute seule. Un soir, alors qu'elle est toute seule chez elle, une vieille dame décide d'assembler un puzzle. Elle commence et peu à peu l'image prend forme. Cette image lui est familière. On dirait son salon, les décorations, les rideaux, tout est identique. Elle continue toutefois son puzzle. Au centre, une forme humaine apparaît. C'est elle. La même tenue, la même coiffure, la même position. Elle ne comprend pas, mais décide de continuer quand même. Il ne reste plus qu'une infime partie du puzzle à compléter. Quand elle termine, c'est le choc. Elle voit apparaître sa fenêtre et derrière cette fenêtre se trouve un homme. La suite, on la devine. Personne ne reverra cette femme en vie. L'homme sur la banquette arrière. Cette légende aussi est très connue. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui conduit sur une route déserte au beau milieu de la nuit. Elle n'a quasiment plus d'essence et décide alors de s'arrêter à une station-service des plus vétustes. L'homme qui tient la station est bizarre. Il fait peur. Il fait le plein de la jeune femme et semble intéressé par ce qu'il y a sur la banquette arrière. Il prend sa carte bleue pour effectuer le paiement à l'intérieur de la station. Quelques secondes plus tard, il revient et demande à la jeune femme de bien vouloir le suivre. Sa carte ne passerait pas et il aurait sa banque au téléphone. La femme le suit, mais pas rassurée. En effet, ici, qui pourrait l'aider s'il lui faisait quoi que ce soit ? Elle entre alors dans la station, prend le téléphone et comprend qu'il n'y a personne au bout du fil. Elle décide alors de fuir, pendant que le gérant de la station essaie de la retenir, en vain. L'homme sort et crie « Il y a quelqu'un sur votre banquette arrière ! » La jeune femme ne l'entend pas, mais alors qu'elle regarde dans son rétroviseur, elle aperçoit une silhouette à l'arrière de sa voiture, arborant un imperméable à capuche et tenant une hache. D'un coup, la jeune femme se fait décapiter par cet homme. Cadavre dans les matelas C'est l'histoire d'un homme qui passe sa nuit à l'hôtel. Le lendemain, en allant rendre la clé de sa chambre, il explique aux employés qu'il y a une odeur très dérangeante dans sa chambre. Les employés s'excusent auprès de cet homme et montent immédiatement nettoyer la chambre pour chasser cette mauvaise odeur. Il nettoie tout, mais l'odeur persiste. C'est en voulant soulever le matelas qu'il se rende compte que ce dernier est bien plus lourd qu'il ne devrait l'être. Il le regarde alors de plus près et remarque qu'à l'intérieur de ce matelas, un cadavre avait été dissimulé. Il s'est passé exactement la même chose dans un autre hôtel. En revanche, le cadavre était simplement sous le lit. L'occupant de la chambre y avait quand même dormi trois nuits. La légende du gang des phares, ou Lighthouse Gang, remonte aux années 96-98 au Canada. Un gang possédait un rite assez particulier. Les nouveaux adeptes partaient sur la route la nuit, les feux de leur véhicule éteints. Le premier conducteur à leur faire des appels de phares était poursuivi jusqu'à provoquer un accident. Cette rumeur n'a jamais été vérifiée, mais de nombreux jeunes se sont amusés à reproduire ce cruel rituel. Pour terminer, Kushisak Onna, cette histoire fait partie des légendes les plus racontées au Japon. Une jeune femme très belle et très vaniteuse était mariée à un samouraï plus âgé et elle lui était infidèle. Le jour où son mari s'en est rendu compte, il lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles pour que plus personne ne la trouve belle. Aujourd'hui, on peut la croiser lorsqu'on se balade seul dans une rue obscure. Elle s'approche, le bas du visage recouvert, et demande « Me trouves-tu belle ? » Si la personne répond « Oui », elle découvre sa bouche fendue et repose la même question. « Et maintenant, me trouves-tu belle ? » Si la réponse est « Non », Kushisak Onna tue sa victime sur le champ. Si la réponse est « Oui », elle suit sa victime jusque chez elle pour la poignarder dans le dos, sur le seuil de sa porte. Ou offre un rubis couleur rouge au sang aux plus chanceux. D'une manière générale, évitez de la croiser. Il existe bien entendu des centaines d'autres légendes urbaines et de nombreuses versions différentes de chacune. Mais bon, moi, c'est celle-ci que je préfère. Sur ce, je vous retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye bye !